Bonjour, nous sommes toujours à l'OpenNord Forum 2012, dans cette journée expérimente le samedi. Nous sommes avec Alexis de Framasoft. Bonjour. Bonjour. On va parler plus précisément aujourd'hui d'un nouveau projet que vous avez lancé, c'est le FramaCloud. Voilà. Alors, on ne l'a pas encore lancé, donc c'est une petite exclue pour toi. L'idée, ce n'est pas de s'approprier le cloud à la sauce Frama, on n'a pas cette ambition-là quand même non plus. C'est de proposer un ensemble de services web qui soient de confiance, notamment au niveau des données personnelles, et que l'on peut aussi installer soi-même. Donc l'idée, c'est de... On fait découvrir aux internautes, qui d'ailleurs parfois arrivent, même sans savoir qu'il y a des solutions libres derrière. Ça peut être pour faire du traitement de texte en ligne, donc le projet Framapad, qui est pour les techniciens, donc il y a un Etherpad qu'on a adapté. Ça peut faire pour faire du tableur en ligne, des sondages en ligne, se mettre d'accord sur un rendez-vous type un Doodle à la sauce libre. Du mind mapping, ça ne l'a pas encore sorti, mais ça ne va pas tarder. Des images au format SVG, un format ouvert, un format sympathique pour le web. Voilà, donc un ensemble de services. Et puis, les gens qui utilisent ce service, on cherche à leur expliquer d'abord que c'est libre. Ce n'est pas comme un vulgaire service gratuit qui serait mis en place par une société qui aurait d'autres logiques. Nous, c'est associatif. Et tout ce qui est proposé est également disponible sur un dépôt. On a notre propre GitHub maintenant. Et donc libre à chacun aussi. On incite les gens à l'installer sur leur propre serveur pour justement décentraliser le cloud et le rendre plus libre. Très bien. Donc concrètement, en fait, ça veut dire qu'on aura une sorte de forme d'abonnement ou alors un endroit chez vous, une partie privée dans le... Non, non, on ne fait pas ce genre de distinction. Je sais qu'il y avait une conférence intéressante hier sur le modèle freemium. Non, non, il n'y a pas du tout. C'est libre à chacun de l'utiliser. Simplement, on essaye. C'est un petit peu quand les gens téléchargement un logiciel et puis ne font pas tellement la distinction entre gratuit et... Nous, on essaye de montrer que derrière ce service, nous, on est une association, donc on ne demande rien. Ça peut interpeller les gens. La solution est libre, techniquement, et également sous licence libre. On fait attention aussi à tout ce qui est données personnelles, parce que les gens laissent aussi des informations. Et on va essayer, parce qu'il va falloir ajouter qu'on apporte souvent à Framasoft, c'est un peu de pédagogie, un peu didactique. Mais on va essayer aussi de leur expliquer comment faire pour l'installer sur leur propre serveur, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a des compétences techniques et pour que ça SM. Parce que nous, l'objectif, c'est pas... En plus, on a des petits serveurs, on est modeste. Donc si ça marche trop bien, ça va saturer. Donc que les gens se l'approprient et la salle également chez eux. D'accord. Et donc, où peut-on avoir plus d'informations sur le projet ? Ça s'appellera framacloud.org. En fait, c'est déjà effectif. L'URL existe déjà. On va un petit peu faire de la communication autour de cette semaine. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces initiatives à chaque fois chez Framasoft. Je crois que vous avez bien marqué votre patte sur tous ces projets-là. Et à bientôt sur Framacloud. Voilà. Merci, Alexis. Merci.